bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si cette nouvelle méta n'était pas cheaté vous m'avez demandé de reparler en vidéo de vous faire un comparatif c'est pour ça qu'on se refait un petit focus sur gorgo faut-il la nerfer mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez toutes les infos les tutos les guides les rapports bref tout est sur le discord et vous aurez dès demain en plus la vidéo des paris et les ajustements pour ce blindax et plier ce petit store du grand prix les amis revenons-en à gorgo vous m'avez posé tellement de questions je vous ai récupéré des milliards de rapports vous allez pouvoir voir tout ça on va en parler et voir quelle est la meilleure méta à adopter mais avant cela les amis commençons par les tout premiers rapports on parlera duo et méta optimisé à la fin de cette vidéo commençons donc avec le premier rapport et on retrouve à l'ancienne zenobia avec gorgo face à notre ami justinian à premier avec nefsky et vous le voyez il n'y a pas photo moins 2,3 en défense de forteresse moins 2,3 millions du côté de notre ami gorgo et là il se fait éclater justinian avec nefsky puisqu'il prend lui un moins 7,8 millions et je vous parle même pas des morts c'est purement une méga correction second rapport gorgo avec lui che là ça rigole pas dans un flag face à henry 5 avec zugliang 2 millions des deux côtés et la zugliang il prend une rouste avec henry 5 il se fait également bien péter la bouche ça lui fait bien plaisir moins 477 mille morts moins 137 mille du côté de gorgo seulement moins 1,7 millions et d'un côté moins 2,6 millions de puissance de l'autre c'est normal ça devait du t4 c'est pour ça troisième rapport les amis gorgo avec aetus flavus encore une fois nefsky justinian moins 3,3 millions la correction est moins importante moins 4,3 millions mais ça représente quand même 30% de perte de puissance d'écart c'est plutôt énorme en nombre de morts 376 mille du côté de gorgo 792 mille ça commence à piquer du côté de nefsky 792 mille sur 2 millions ça fait un bon gros tiers franchement 35% ils se font brûler troisième rapport les amis faut suivre ça va vite on a gorgo avec aetus flavus pas mal de métas un gorgo flavus face à l'un binôme intéressant taric avec pakal en attaque de flag une nouvelle fois et sur le papier on pourrait croire que taric pakal l'emporte et brûle notre ami gorgo mais regardez au dessus on a le détail en nombre de morts 4 millions d'un côté en fait ça a renforcé deux malades c'est pour ça qu'on a cet écart et beaucoup moins de l'autre côté il devait même avoir du multi rallye donc bien analyser les rapports avant d'en conclure qu'elle se fait déboîter gorgo gorgo flavus encore une fois face à la star de l'open field nefsky joanne peut-être l'ancienne star de l'open field nefsky jeanne dark un prime et là il n'y a pas photo mais c'est normal regardez faut pas se précipiter sur les rapports regardez l'écart en nombre d'unités un million huit d'un côté de l'autre 308 mille c'est du swarm il prend 307 mille morts sur 308 mille troupes c'est normal c'est n'importe quoi ce rapport on peut pas comparer mais franchement c'est abusé comment il se fait déboîter gorgo héraclius taric et la sargon rapport très intéressant 2 millions 7 d'un côté 2 millions 6 de l'autre ça semble équilibré mais levons la tête et regardons le détail 320 mille morts d'un côté 778 mille de l'autre beaucoup plus de belles essais aussi graves légers pardon du côté de sargon taric donc ça reste quand même un avantage net à gorgo héraclius un très bon binôme tout comme à etus flavus on continue les amis avec gorgo zénobia on sort zénobia de la nafta liné des cartons face à nefsky justinian premier 2 millions des deux côtés et la nefsky sur le papier semble gagner 6 millions de puissance face à 6 7 mais encore une fois si on regarde le détail du nombre de morts il n'y a pas photo et il y avait du multi rallye c'est pour ça que gorgo elle a perdu plus de puissance un nefsky justinian et bien moins efficace que gorgo zénobia et aurait perdu sans ce multi rallye on continue dans les rapports et on les libyens gorgo avec flavus une nouvelle fois jugliang ori 5 moins 1 9 millions du côté de gorgo moins 2 3 millions du côté de jugliang encore une fois il n'y a pas photo même en nombre de morts moins 271 milles du côté de gorgo moins 484 milles du côté de jugliang entre l'écart de puissance et l'écart de mort gorgo est très largement vainqueur mais attention il ya un petit peu de t4 du côté de jugliang mais gorgo reste la meta qui tient la route avec flavus gorgo zénobia une nouvelle fois face à jugliang ori 5 le même duo le même set là l'écart est différent pratiquement 900 milles de puissance perdues du côté de zén de gorgo gorgo zénobia moins 1,3 du côté de jugliang ori 5 en termes de morts c'est moins violent 138 milles d'un côté de 191 milles de l'autre donc là sur le papier un gorgo zénobia gorgo etus face aux archers jugliang ori 5 ça paraît kiff kiff à peu près on continue henri 5 gilgamesh gilgamesh ça faisait combien de temps vous n'aviez pas vu gilgamesh sur un rapport face à gorgo flavus je vous ai dit tout y est passé un gorgo flavus une nouvelle fois et là ça paraît presque équilibré en nombre de morts mais moins 2,7 millions en défense de forteresse face à moins 3,1 millions au final il n'y a pas photo et il ya eu beaucoup plus de renforts du côté de ori 5 gilgamesh ceci explique cela c'est pour ça que malgré tout gorgo est défié bien qu'elle gagne sur la perte de puissance on continue avec jugliang ori 5 face à gorgo et là abusé le mec qui a fait ça il devrait être banni tout simplement gorgo avec martel moins 8,2 millions en défense de flag du côté des cls avec gorgo jugliang ori 5 moins 4,4 pratiquement deux fois moins ils se sont fait éclater la bouche il n'y a pas photo mais là c'est abusé d'avoir mis gorgo avec martel ils ont mérité ils auraient même mérité d'avoir 2 millions de morts là c'est interdit de faire ça on continue sur les rapports avec gorgo flavus retourner une méta stable jugliang ori 5 et la jugliang il s'est fait péter les deux jambes les deux bras et toutes les dents regardez il a plus de chicot gorgo lui a mis une raclée moins 3 millions de puissance moins 6 millions de l'autre côté il a perdu tout simplement le double c'est clair c'est net il n'y a pas photo gorgo et us flavus semble être très solide en défense il semble être la nouvelle méta à adopter mais attention on va pas on attend les smite dommage justement l'iu che gorgo jugliang ori 5 et là c'est encore pire on a passé le x2 moins 1,2 millions du côté de gorgo en puissance moins 2,4 millions du côté de jugliang il s'est fait tout simplement désintégré notre ami jugliang jugliang n'a pas de chance les smite dommage ont bien fait leur travail et bien péter des bouches on continue sur un nouveau rapport avec cette fois gorgo qui va être en binôme avec aetus une nouvelle fois et henry 5 gilgamesh et c'est pareil moins 2,8 millions de puissance sur gorgo moins 3,1 millions sur henry 5 gorgo sort victorieuse même en nombre de morts mais au final ça a plus renforcé on était en défense de forteresse ça a plus renforcé du côté de l'attaquant donc il sort quand même victorieux mais sur le papier c'est gorgo qui a gagné on continue avec cette fois gorgo l'iu che henry 5 zugliang et contrairement à tout à l'heure en défense de porte on a moins 7,9 millions du côté de gorgo moins 6,4 millions du côté de henry 5 sur le papier même en thème de mort c'est henry 5 qui gagne au moins 498 000 à moins 480 000 du côté de henry 5 on pourrait se dire en voyant ce rapport que finalement henry 5 zugliang éclate gorgo l'iu che mais là franchement au regard de tous les autres rapports j'y crois peu il faudrait vraiment s'attarder sur un les technologies de cristal premier point et de le stuff nouveau rapport gorgo l'iu che taric pacal et là il n'y a pas photo gorgo l'iu che gagne largement sur les gv 77 c'est des ing face aux gv 77 la technologie de cristal au max stuff au max il n'y a pas photo gorgo l'iu che smite damage ça fait des ravages ils se prennent presque le double en perte de puissance on continue cette fois avec des tests fait en osiris henry 5 zugliang gorgo l'iu che même condition là on est sur des tests équivalents c'est que c'est pareil des deux côtés moins un million moins enfin un million un million et gorgo gagne avec l'iu che tranquille moins un million d'un côté moins 1,2 de l'autre ce qui est bien sur les genres de tests là c'est qu'on sait qu'on est dans exactement les mêmes configs en stuff en tout en niveau en buff c'est pour ça qu'ils sont fiables gorgo l'iu che plus fort qu'henry 5 zugliang on continue gorgo héraclius nefsky justinian et là ils ont perdu gorgo héraclius donc sur nefsky justinian on sait que gorgo héraclius même si ça fait moins 1,1 million des deux côtés c'était très très serré il reste quand même 135 mille troupes ça fait 13% du côté de nefsky justinian suffisamment pour gagner si c'était un rallye plus large il serait vraiment fait déboîtier donc gorgo héraclius pas si solide que ça moins que l'iu che moins que flavius et moins que zenobia apparemment justinian nefsky face à gorgo l'iu che là ça semble quand même être la meta la plus solide on va y revenir justement à la fin de cette vidéo mais une nouvelle fois elle gagne justinian nefsky qui gagnait face à gorgo avec héraclius bien là il n'y a pas photo moins 1,4 million pour justinian moins même pas un million pour gorgo gorgo l'iu che smile damage ça pète des bouches et on s'en doutait on continue avec cette fois gorgo l'iu che face à henri 5 gilgamesh et c'est très équilibré là un ou deux critiques de plus et il venait à perdre henri 5 gilgamesh aurait gagné mais on a l'équilibre du nombre de sévèrement blessés l'équilibre en puissance moins 1,1 million des deux côtés mais au final c'est tout de même gorgo l'iu che qui gagne mais attention c'était très serré c'est peut-être aussi un retour de henri 5 avec gilgamesh qui arriverait à contrer les smile damage on continue gorgo héraclius henri 5 gilgamesh la même mais là c'est encore une fois ça se joue à peu à peu de choses près 50 000 ça fait 5% de troupes restantes c'est rien encore une fois c'est la chance de critique c'est quelques troupes qui restent seulement moins 1 million d'un côté moins 1,1 million en défaveur de henri 5 gilgamesh gorgo héraclius que je semblais enterrer assez rapidement comme vous le voyez et bien arrive à être solide tout de même héraclius est toujours très solide henri 5 jugliang zénobia gorgo et zénobia gorgo ça reste extrêmement solide henri 5 jugliang se fait éclater sur cette défense d'obélisque moins 1,4 million pour henri 5 en puissance perdue moins 912 000 c'est l'écart le plus large qu'on vient de voir sur ces tests fait en osiris par les aw85 au final zénobia gorgo très solide également zénobia va nous être très utile on continue gorgo héraclius henri 5 nabucodonosor second et là encore une fois gorgo héraclius gagne moins 895 000 de l'autre on a 1 million de troupes des deux côtés au départ moins 1,2 million du côté de henri 5 nabucodonosor second alors c'est moins violent que gorgo avec l'uji en écart moins violent que gorgo avec zénobia ou avec avec flavius mais ça reste tout de même très solide on passe à présent à henri 5 gilgamesh face à gorgo zénobia une nouvelle fois moins 1,2 millions du côté de henri 5 moins 926 000 du côté de zénobia gorgo ça reste très solide remining 2228 000 troupes plutôt ça fait 22 % presque 23 % de troupes restantes l'écart est suffisamment important pour considérer qu'il ne s'agit pas là d'une chance aux critiques c'est vraiment zénobia gorgo qui est plus solide comme binôme en défense on poursuit il nous en reste encore une 5 gorgo héraclius face à gorgo liuche et là on est sur un gros combat une grosse défense encore une fois est ce que gorgo rallye bat gorgo en défense et bien non 43 % de troupes restantes gorgo liuche en rallye face à gorgo héraclius ils se font malgré les smite damage totalement désintégré il n'y a pas photo on continue sur les rapports avec cette fois justinian nevski qui attaque un obélis défendu par zénobia gorgo et l'écart est tout de même énorme moins 1,5 millions de puissance perdu du côté de justinian premier justin nevski ça reste un binôme très solide en rallye zénobia gorgo moins 1 million seulement de troupes perdues il reste que presque un quart des troupes 25 % de troupes restantes 24,4 du côté de zénobia gorgo il n'y a pas photo gorgo héraclius face à liuche gorgo on est encore une fois en défense et là ça reste très solide un million de troupes des deux côtés gorgo héraclius ne se fait pas déboîter par liuche gorgo c'est même tout le contraire il y a deux fois plus de troupes sévèrement blessées et de puissance donc perdu du côté de l'attaquant liuche gorgo donc définitivement liuche gorgo vous ne les sortez pas quand la défense en face c'est gorgo gardez les chez vous sur l'open field henry 5 boudica on n'avait pas encore vu boadissé prime face à zénobia gorgo et la même sanction que avec gorgo liuche en attaque c'est pareil henry 5 boadissé prime se fait totalement désintégré presque un rapport de fois deux il reste plus de 36% de troupes restantes du côté de gorgo zénobia franchement ça sent très bon un zénobia gorgo on passe à lui il reste quatre rapports à présent justinian attila face à gorgo liuche sur la défense de l'obélisque et la laisser tomber c'est un viol organisé c'est d'un crime ce qui se passe là les amis moins 1,4 millions de troupes perdues pas de troupes de puissance perdues du côté de justinian premier moins 620 milles du côté de gorgo liuche là les smite damage désintègre totalement justinian on reste trois rapports gorgo liuche tarik sargon on est sur une défense de forteresse pratiquement trois millions des deux côtés et moins 10,8 millions du côté de gorgo liuche moins 16,7 millions du côté de tarik là encore une fois c'est gorgo qui l'emporte largement gorgo liuche en défense c'est quand même du très lourd il reste deux rapports à présent les amis l'avant-dernier gorgo héraclius en défense de forteresse face à tarik bin ziyad et pakal 3 millions pratiquement des deux côtés et pareil 4,8 millions de puissance perdues pour gorgo 6,4 du côté de tarik 134 mille blessés graves 424 mille morts face à 814 mille morts presque le double là une nouvelle fois il n'y a pas photo de gorgo héraclius très solide on finit les amis par ce dernier rapport gorgo héraclius tarik pakal on est sur une défense de forteresse moins 5,7 millions du côté de gorgo héraclius moins 9,3 millions du côté de tarik et de pakal ils se sont fait une nouvelle fois désintégrés la grosse question maintenant faut-il monter gorgo et bien ça va dépendre de votre profil et de votre rôle en kvk et surtout le rôle que vous souhaitez avoir c'est très simple aujourd'hui en défense il y a une grosse défense qui se démarque c'est évidemment gorgo que vous pouvez associer avec plein de profils différents si vous avez suffisamment je dirais de sculpture en or je vous conseille de monter gorgo et liuche pourquoi car aujourd'hui le meilleur l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur duo d'openfield c'est gorgo avec liuche pareil pour soir mais donc vous êtes en openfield le top gorgo liuche si vous voulez soir mais une une ville ou un bâtiment gorgo liuche avec les smile dorm damage fait du lourd également et si vous voulez faire plusieurs lignes vous pouvez encore une fois séparer gorgo pareil en arc of osiris gorgo liuche c'est du très lourd c'est pour ça que je vous le conseille ils sont très bons en défense très bon en openfield très bon pour soir mais bref ils sont au top partout ce binôme là ensuite si vous n'avez pas de quoi monter deux commandants monté gorgo préférez monté gorgo cliuche 1 et vous associerez gorgo en attaque vous pourrez faire d'autres binômes en openfield qui seront moins performants mais qui auront le mérite d'exister et en défense vous aurez bien évidemment gorgo avec zenobia gorgo avec flavus gorgo avec heraclius si vous avez l'un de ces commandants là vous serez très solide jamais aussi solide que gorgo liuche évidemment mais ça fera largement le taf ça reste très très lourd et si vous avez déjà monté liuche et que vous n'avez pas de quoi monter gorgo liuche vous pouvez le mettre avec sargon avec tarik ça reste extrêmement lourd alors attention avec tarik tarik liu et sargon sargon liu luche sargon c'est kiff kiff voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle répondra enfin à vos questions sur gorgo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock